Quel est le rapport entre Donald Trump et Jacques Chirac ? Eh ben, c'est les bananes. Lorsque le 6 janvier dernier les partisans de Trump ont attaqué le Capitole, on a pu entendre des comparaisons entre cet événement et ce qu'il se passait dans les républiques bananières. Par exemple, l'ancien président reconverti en très mauvais peintre George W. Bush, déclarait, je cite, « Cette manière de déterminer le résultat d'une élection est digne d'une république bananière, pas d'une république démocratique. » En France, cette expression péjorative a été pas mal utilisée en 2002 lorsque Chirac remporte les élections contre Le Pen avec 82% des voix. On a pu lire et entendre que c'était un score proche de ce qu'on trouve dans les républiques bananières, un terme qui évoque des pays avec un gouvernement corrompu et des élections truquées. Plus précisément, c'est un terme qui a été utilisé pour décrire des pays d'Amérique latine à un moment ou à un autre de leur histoire. Le Nicaragua, Costa Rica, Panama, Honduras, Guatemala, le Salvador, ça a aussi pu être utilisé pour Cuba, la Colombie, l'Équateur, Belize ou encore la Jamaïque. Mais pourquoi république bananière ? Que viennent faire les bananes dans cette histoire ? Ça peut sembler bizarre aujourd'hui, mais il s'avère que parmi les entreprises les plus puissantes au début du 20ème siècle, il y avait les entreprises de bananes. La plus connue, c'était la United Fruit Company, qu'on va appeler la United. La United est fondée en 1899, c'est l'une des premières multinationales modernes, jusqu'aux années 1970, elle a un quasi-monopole sur le marché de la banane, et pendant toute cette période, elle va écraser des pays entiers, soumettre des États, renverser des gouvernements, le tout avec l'aide active du gouvernement étatsunien. Mais avant de partir là-dessus, il faut qu'on comprenne comment ça se fait qu'une entreprise de bananes puisse devenir aussi puissante. Et bien, ça a quelque chose à voir avec ce qu'on appelle l'impérialisme. Une définition un peu simplifiée de l'impérialisme, c'est que c'est le nom qu'on donne à la forme que prennent les relations internationales au sein du capitalisme. Dans le capitalisme, les relations entre les pays ne sont pas des relations de coopération. Ce ne sont pas non plus des relations égalitaires, ni même des relations de concurrence. Dans le capitalisme, les relations internationales sont principalement des relations d'exploitation. Exploitation d'un petit groupe de pays, qu'on appelle le centre du capitalisme, sur le reste du monde, qu'on peut appeler les périphéries du capitalisme. Dans les vidéos précédentes, on avait vu que le centre du capitalisme se déplace régulièrement, et qu'aujourd'hui, c'est surtout les États-Unis, mais aussi, nous, l'Europe de l'Ouest. On a aussi vu différentes manières dont les pays au centre du capitalisme captent et détournent les richesses des pays en périphérie. Par exemple, la colonisation. Les pays impérialistes, ceux du centre du capitalisme, se tirent la bourre pour envahir le plus de pays périphériques. Ce qui caractérise l'impérialisme sous cette forme coloniale, c'est que le détournement des richesses se fait surtout par le travail forcé et le vol pur et simple. C'est une forme d'exploitation internationale qui a débuté aux environs du XVe siècle et qui a atteint son apogée en 1914, lorsque 86% du globe avait été colonisés par l'un ou l'autre des pays au centre du capitalisme. Mais quand la plupart des anciennes colonies ont arraché leurs indépendances, au XIXe siècle pour l'Amérique latine et après la seconde guerre mondiale pour l'Afrique et l'Asie, cette exploitation des périphéries par les pays du centre n'a pas disparu. Elle a simplement changé de forme. Un pays précurseur de cette nouvelle forme qui a grandement participé à la concevoir, c'est les États-Unis. Et l'une des multinationales qui a illustré le mieux et le plus tôt cette nouvelle forme d'impérialisme, c'est la United Fruit Company. Mais alors comment une entreprise de bananes peut être aussi intéressante ? Et bien, à l'époque, on ne pouvait produire des bananes que dans les régions tropicales d'Amérique latine, c'est-à-dire les zones périphériques du capitalisme. Et en même temps, le marché de consommation de bananes le plus lucratif, c'était les États-Unis et l'Europe. Le cœur du capitalisme. Bref, le circuit de production et de consommation de la banane était calqué sur les flux économiques, et donc sur les relations de pouvoir, entre le centre du capitalisme et une périphérie qui avait déjà arraché son indépendance. Autrement dit, le circuit de production et de consommation de la banane épousait à merveille les contours de la forme moderne, actuelle, de l'impérialisme. Cette forme, c'est celle qui permet d'exploiter sans coloniser. Au début du XXème siècle, les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine reposent sur deux grands principes. Le premier, c'est la doctrine Monroe, du nom du président états-unien, qui la formule en 1823. C'est assez simple, les pays européens font ce qu'ils veulent dans le reste du monde, mais ils ont l'interdiction de coloniser le continent américain sur lequel les États-Unis veulent rester la seule puissance dominante. Alors, contrairement au reste du monde, l'impérialisme européen en Amérique ne prend pas la forme de la colonisation, mais de la dette. Les pays européens utilisent leur influence pour faire contracter des normes dettes aux pays d'Amérique latine et ainsi capter leurs richesses. Quand on endette l'État d'un pays en périphérie du capitalisme ou quand on endette les entreprises du coin, ça permet de s'approprier une partie de leurs profits sans avoir à s'occuper de la production, du travail qui a créé ces profits. Autrement dit, on détourne les richesses créées par les travailleurs du coin sans avoir à gérer soi-même leur exploitation. La dette, c'est donc l'un des moyens de captation des richesses les plus efficaces dans une situation comme celle qu'on vit actuellement, où les pays du centre ne peuvent plus coloniser les périphéries, ne peuvent plus contrôler directement leur production. Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987, explique très bien le piège que représente la dette pour les pays anciennement colonisés. La dette, c'est sa forme actuelle, contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée. On nous a présenté des montages financiers alléchants. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourguerie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. Si nous ne payons pas, nos payeurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Même pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Et effectivement, Sankara se fera assassiner trois mois seulement après ce discours, lors d'un coup d'État qui remet en place un régime beaucoup plus coopératif avec les pays impérialistes, notamment en ce qui concerne la dette. Mais revenons dans l'Amérique du début du XXe siècle. Ce détournement des richesses du continent par la dette européenne faisait concurrence à la domination des États-Unis. Alors, le président états-unien Roosevelt va formuler en 1906 un deuxième principe, qui est le corollaire Roosevelt. Les États-Unis se réservent le droit d'intervenir, y compris militairement, dans les pays d'Amérique latine pour les sortir de l'influence européenne et les placer sous sa coupe. Je cite. En Amérique, l'adhésion des États-Unis à la doctrine Monroe peut ainsi nous contraindre, à contre-coeur, à exercer un pouvoir de police international. Par exemple, en 1911, le Honduras croule sous les dettes qu'il doit aux banquiers européens. Alors, le gouvernement des États-Unis lui propose de racheter sa dette, en échange de quoi le pays devra confier la gestion de ses chemins de fer et de ses douanes à des banquiers états-uniens. C'est une bonne illustration de comment les États-Unis de l'époque faisaient passer les pays d'Amérique latine de la sphère d'influence européenne vers la leur. Mais les négociations sont interrompues lorsque sous les yeux des négociateurs états-uniens, un coup d'État est éclenché au Honduras. Ce coup d'État de 1911 est très particulier parce qu'il est dirigé par la Kuyamel Fruit Company, une entreprise de bananes états-unienne qui finira absorbée par la United. Quelques années plus tôt, le Honduras était dirigé par le général Bonilla, un dictateur très favorable aux intérêts des classes capitalistes des pays du centre. Mais il est renversé en 1907 et le nouveau gouvernement refuse que les entreprises impérialistes poursuivent leur implantation dans le pays. Après son coup d'État de 1911, la Kuyamel Fruit Company place de nouveau le général Bonilla à la tête du Honduras et il la récompensera avec de généreuses concessions. Le tout sous les yeux de l'armée états-unienne qui, au milieu de tous ces troubles, avait été envoyée là pour exercer à contre-coeur un pouvoir de police international. Armée qui finit par laisser faire les mercenaires, lorsque le gouvernement réalise qu'avoir un dictateur à sa botte, c'est toujours mieux qu'un président élu démocratiquement qui cherche à garantir l'indépendance de son pays. Ce coup d'État au Honduras montre au gouvernement états-unien, aux entreprises étrangères et aux dictateurs en herbe du coin que leurs intérêts sont alignés et qu'ils peuvent donc travailler ensemble. Le Honduras va devenir la première des républiques bananières, un pays souvent dirigé par un gouvernement dictatorial corrompu, mis en place ou soutenu par une ou plusieurs entreprises étrangères auxquelles il va confier l'économie du pays. Dans le cas du Honduras, à partir de 1912, son économie va être quasi entièrement dédiée à la production et à l'exportation de bananes. En 1913, les bananes constituent 50% des exportations du pays et à partir de 1916, il devient le premier producteur de bananes au monde. C'est un exemple typique de la manière dont le capitalisme se déploie dans l'espace et organise les relations internationales. La production des pays en périphérie du capitalisme est hyper spécialisée et s'organise autour des besoins de consommation des pays du centre. C'est flagrant pour les bananes produites au Honduras pour être consommées telles quelles aux États-Unis, mais ça vaut aussi pour toutes les matières premières, les métaux, le bois, etc. qui sont extraites dans les pays en périphérie puis envoyées dans les pays du centre pour être transformées, assemblées, manufacturées en marchandises qui coûtent cher vu leur degré de transformation et qui sont donc consommées là où les salaires permettent leur achat, dans les pays du centre. Nous sommes une population qui n'avait pas cette structure agricole. Avant, c'était des fincas, des fincas de cacao, de café. Mais sans doute, dans les 20 dernières années, ça s'est transformé en toute bananerie. Donc, une population avec monocultivo, pratiquement, est fermée à toute la population. C'est-à-dire, nous sommes dans le milieu et autour, tout est plein de bananerie. Bref, en spécialisant leur production et en la limitant globalement à de la production de matières premières, le capitalisme rend les pays en périphérie dépendant des pays du centre et de leur consommation de marchandises. On comprend donc pourquoi l'installation de cette première république bananière à la botte de la United en 1911 est un énorme succès qu'elle va donc s'empresser de reproduire un peu partout en Amérique latine, à commencer par le Guatemala, le Costa Rica et le Panama. Dans les années 1910, les bananes vont constituer 50% des exportations du Costa Rica et 65% des exportations du Panama. A noter que ça passe pas toujours par un coup d'État, ça se fait surtout par la corruption. Le patron de la United dira, je cite, un député du Honduras coûte moins cher qu'une mule. Pour la multinationale, ces pays où vivent des millions de personnes ne sont pas grand chose de plus que des filiales locales où le droit du travail est quasi inexistant et les moindres tentatives de grève ou de syndicalisme sont réprimées dans le sang. Les armées de ces pays ainsi que des milices privées financées par la United kidnappent, tabassent, assassinent ceux qui osent réclamer de meilleures conditions de travail. Un exemple parmi d'autres, le 6 décembre 1928, suite à un mouvement de grève de ses salariés colombiens, la United ordonne à l'armée colombienne de massacrer les manifestants. Les estimations vont de plusieurs centaines à un peu plus de 1000 grévistes massacrés en quelques heures. C'est une des raisons pour l'armée en les années 1960, pour l'armée de l'armée de l'armée colombien. En réponse, les landowners des colombiennes créés et financés leur propre right-wing paramilitary forces, les predecessors de l'AUC. Les deux sides ont l'armée pour l'armée de l'armée. Lorsque l'armée de 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 l'armée pour faire Index 375 worstermes de établant de l'armée de l'armée des milliards. En 2001, 200 victimes. En 2002, 1.050 victimes. En 2003, 1.200 victimes. En 2004, les massacres registrées en Colombia atteint 1.350 victimes. Parce qu'il y a 80 ans, une multinational bananera, United Fruit Company, assassiné et massacré millions d'objets bananers. Et aujourd'hui, 80 ans après, des multinationales bananes financent avec leur argent des machines de guerre. Ils financent avec leur argent des armes privés. Ils assassinent à nos campesins. Ils signent, les estimatisent, les condenent, les détendent, les déplacent. Tout a été fait. Tout a été fait. Tout a été fait. Tout a été fait. Cet massacre est le grand-grand-grand-père des massacres, les mortes, les dévastations qu'il se passe maintenant. Ce n'était pas un acte horrible que un acte précipient, un acte d'execution, non seulement des gens, mais des stratégies qui fonctionnent. Si nous nous pouvons voir l'environnement social et politique de notre région, nous avons toujours été marqués par les multinationales bananeras, dans leur loco afin d'appoderer des terres, de maintenir le pouvoir économique et de maintenir la communauté et la société dans une espèce d'esclavité laborale et d'esclavité sociale. On a parlé du Honduras et de la Colombie, faisons maintenant un tour dans une autre république bananière bien connue, le Guatemala. Le général Jorge Yubico, dictateur du pays de 1931 à 1944, va interdire les syndicats, réprimer dans le sang les mouvements sociaux qui s'opposent aux horribles conditions de travail imposées par les entreprises étrangères. Il va aussi obliger les autochtones qui ne possèdent pas de terres à travailler au moins 100 jours par an pour les propriétaires terriens, donc entre autres les multinationales. Et en 1932, il signera carrément un décret, le décret 1816, qui rend légal l'assassinat des travailleurs autochtones par les propriétaires terriens. Sous la dictature Yubico, la United va devenir la plus grosse entreprise du Guatemala. Elle est exemptée de taxes et d'impôts, elle devient propriétaire de plus de 40% des terres du pays, elle contrôle son plus gros port, son réseau ferroviaire, son réseau de téléphones et de télégraphes, ainsi que sa production d'électricité. On remarque qu'elle investit particulièrement dans les transports et les communications, deux secteurs dont les infrastructures sont cruciales pour accélérer la circulation de ses marchandises. On avait vu dans la vidéo sur le canal de Suez qu'accélérer la circulation des marchandises est l'un des meilleurs moyens d'augmenter les profits. Les capitalistes des pays du centre investissent donc massivement dans les réseaux de transport et de communication des pays en périphérie où ils font produire les marchandises qu'ils vendent ensuite dans les pays du centre. Le terme technique pour parler de cet investissement du centre dans les périphéries, c'est exportation du capital. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, et ce petit graphique qui représente la quantité de thunes exportées du Royaume-Uni vers l'Amérique latine à l'époque nous donne un aperçu de l'ampleur de ce phénomène. Pour mieux le comprendre, je paraphrase un article de 2009. Après la crise bancaire mondiale de 1873, l'exportation du capital reprend au début des années 80 et finance de nouvelles activités en Amérique latine. Chemin de fer, tramway, usines à gaz, banque production de matières premières, mines et sociétés foncières. Après la crise de 1890, la relance voit les investisseurs français, allemands, britanniques et américains investir de nouveau en Amérique latine dans ces secteurs ainsi que dans les premières sociétés électriques et téléphoniques. Ce cycle d'exportation du capital peut être considéré comme l'apogée de la mondialisation financière. Le déclenchement de la première guerre mondiale en 1914 contribue à la fin de ce cycle. C'est dans cette période l'apogée de la mondialisation financière et dans ses mécanismes mondiaux que s'inscrivent les actions de la United. Mais tout ça, c'est toujours valable aujourd'hui comme on le voit par exemple avec les investissements de la multinationale française Bolloré en Afrique. Elle y possède des milliers de kilomètres de réseaux ferrés, ses plus de 250 filiales locales tissent un réseau routier, ferroviaire et aérien gigantesque, elle tient 16 des plus gros ports à conteneurs en Afrique et elle est présente dans un total de 42 ports ce qui lui confère une influence politique et économique considérable dans chacun de ces pays. Si pas grand chose a changé un siècle plus tard, c'est parce que c'est au début du 20ème siècle en Amérique latine que s'est développée la forme actuelle de l'impérialisme. Justement, revenons à notre Guatemala des années 30 où la United Fruit Company devient un véritable État dans l'État qui maintient au pouvoir la dictature ubico pendant 13 ans. Et oui, parce qu'il s'avère qu'après 13 ans, en 1944, une révolution renverse notre petit dictateur et que le nouveau gouvernement aimerait que ça change un peu. Il met en place des réformes sociales, comme un salaire minimum, la semaine de travail de 40 heures, la légalisation des syndicats et surtout, il lance au début des années 50 une réforme agraire qui redistribue aux petits paysans les terres que la United possède mais n'exploite pas. Évidemment, ça ne lui plaît pas, donc comme à son habitude, elle organise en 1954 un coup d'État avec l'aide du gouvernement états-unien et de la CIA. Tout ce beau monde remet en place une dictature favorable à leurs intérêts. Après seulement 10 ans d'indépendance, le pays redevient une république bananière. En conséquence de ce coup d'État, le Guatemala connaîtra 50 ans de pouvoir militaire et d'une guerre civile qui feront au moins 200 000 morts jusqu'en 1996. General Anibal Guevara is the fourth army general in a row since 1970 to be chosen as president. Guevara denies that the election was a fraud. He urged his opponents to bury the hatred resulting from charges of electoral fraud and unite to do battle against the leftist guerrillas. General Benedicto Lucas Garcia is the army chief of staff. He's also brother to President Lucas Garcia. He's masterminded a plan to win back the loyalty of the people of the Quiche province, which has been a guerrilla stronghold for a decade. Up until now, the military has terrorized the Indians of the region. There have been many massacres in the area. General Benedicto tells the people the leftists will use the Indians to help destabilize Guatemala and then abandon them later. He says that's what happened in Nicaragua. And Cuba's Castro, he says, used the peasants to gain power and then took away the children of the peasants, never to be seen again. Amnesty International has documented thousands of cases of torture and death at the hands of the various Guatemalan police and military organizations. Parmi les personnes qui assistent en direct au coup d'état guatemaltèque de 1954 se trouve un jeune cubain, Ernesto, plus connu sous le nom de Che Guevara. Justement, à cette époque, dans les années 50, Cuba est dirigée par le colonel Batista, un dictateur soutenu par le gouvernement des États-Unis et plus important encore par les entreprises des pays au centre du capitalisme, dont la United. Ces entreprises étaient propriétaires de l'écrasante majorité des terres, des mines, du bétail, des services et des infrastructures, bref, de l'économie cubaine et, par son intermédiaire, des Cubains. En 1959, le Che Fidel Castro et compagnie mènent une révolution qui renverse la dictature de Batista et ils mettent en place des programmes de nationalisation de l'économie et de redistribution des terres de la United aux paysans cubains. A peine deux ans plus tard, le 17 avril 1961, a lieu le débarquement de la Baie des Cochons. Une tentative d'invasion de Cuba par des fidèles de Batista armés par la CIA est transportée par, entre autres, deux navires de la United. Ces mêmes navires qui transportaient, habituellement, des bananes. L'invasion échoue et c'est la première fois depuis 1911 que la United perd définitivement des terres en Amérique latine. . Malgré ce revers, dans les années 60-70, la United ne connaît plus vraiment d'opposition dans une Amérique latine qui, hormis quatre pays, Cuba, le Costa Rica, la Colombie et le Venezuela, est entièrement aux mains de dictatures militaires à la botte des entreprises et des pays du centre du capitalisme, notamment d'un gouvernement étasunien qui n'hésite de toute façon pas à se sentir contraint à contre-cœur à exercer un pouvoir de police internationale pour maintenir ses régimes en place. Et malheureusement, c'est pas une exagération. Avant la seconde guerre mondiale, les États-Unis envahissent le Honduras en 1903, 1907, 1912, 1919 et 1924, la République Dominicaine en 1903, 1914 et 1916, Haïti en 1914 et 1915, le Nicaragua en 1907, 1909 et 1915, Cuba en 1906, 1912 et 1917, le Panama en 1912, 1918 et 1925, le Guatemala en 1920 et le Salvador en 1932. Évidemment, derrière chacune de ces dates qui prennent quelques secondes à lister, il y a des morts, de la souffrance, des vies brisées, de l'exploitation, etc. C'est parti pour la résistance de l'indicitation et de la souffrance et de la souffrance du COVID-19. Il y a des portes du Président des pays, ce sont les envers du pays. L'indicite Huité est maintenant en barre de l'отрan, et les légumes du pays ont été ouvertes sur le caos des anarchies du pays. Puis, en 1915, les marines aux États-Unis sont au Résultes pour lutter des bantes 3 ans aux Etats-Unis, et cela fait l'améliorer à l'économie et le répétition de répétition et le répétition de répétition commence à fonctionner comme une nation et bientôt le juin de la prison à Port-au-Prince est rempli de haite insurrectionistes et arrêtement par marines avec toute la compétition de la vie de la vie, certains criminels bringe-t-il charges de l'étranger et même de la mort contre marines et leurs officers mais General Hooker et Captain Pat Kelly apparaît avant Admirals Mayo et Oliver A travers le continent américain, la United va être surnommée El Pulpo, le poulpe. Ses longs et multiples bras pénètrent tous les palais présidentiels de la région, enserrent les économies de ses pays et détournent leur richesse vers le centre du capitalisme. A noter que dans cette vidéo on ne parle que de la United parce que c'est la plus connue, mais c'est très loin d'être la seule entreprise du centre du capitalisme à ravager l'Amérique latine. Pendant tout le XXème siècle, et encore aujourd'hui, le continent sera pillé par l'impérialisme, ce fonctionnement normal du capitalisme qui a servi les pays en périphérie au profit des pays du centre, et ce, notamment, par l'intermédiaire de multinationales comme la United. Et on pourrait aussi très bien citer la multinationale française Suez, comme on a pu le voir dans la vidéo sur la privatisation de l'eau au Chili. Potentiellement nous sommes des peuples riches, très riches, alors qu'en fait nous connaissons le chômage, la faim, l'inculture, la misère morale et la misère physiologique. Les peuples d'Amérique latine n'ont pas d'autre issue que la lutte, chacun selon sa situation réelle, mais lutter. Lutter pourquoi ? Pour conquérir l'indépendance économique, pour être des peuples libres aussi sur le plan politique. Au passage, on reconnaît dans ce soutien à des dictatures et dans ces invasions à répétition la naissance de ce qu'on voit aujourd'hui régulièrement avec des entreprises pétrolières à la place des entreprises de bananes. Justement, il s'avère que le pétrole joue un rôle de premier plan dans la chute de l'Empire de la United. Le 17 octobre 1973, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, prend une décision. Ça participe à déclencher ce qu'on appelle le premier choc pétrolier et une grosse crise financière dont on n'est jamais vraiment sorti. Les dictatures d'Amérique centrale vont s'en inspirer pour former l'UPEP, l'Union des Pays Exportateurs de Bananes, qui va faire pression sur la United pour obtenir une plus grosse part des profits engrangés par l'exploitation de leurs terres et de leur population. Et puis, il s'avère que la United était déjà fragilisée dès les années 50-60 par l'apparition d'un champignon qui décimait les unes après les autres ses plantations de bananes, comme on aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine vidéo. Et enfin, troisième facteur qui participe à la chute de l'Empire de la United, à la même période, non seulement de nombreux mouvements de grève éclosent un peu partout en Amérique latine, mais aussi des conflits menés par des organisations anti-impérialistes qui s'opposent à la fois aux multinationales et aux dictatures. La plus connue, c'est probablement le Front Sandiniste de Libération Nationale au Nicaragua, exemple sur lequel on va s'attarder un peu parce qu'il montre les énormes obstacles que doivent surmonter les mouvements et les pays des périphéries qui veulent échapper à l'exploitation impérialiste. J'ai dit que votre wealth est dans le quartier de 500 millions d'euros. Bien, c'est ce que les gens qui me disent, mais je pense que nous sommes environ 100 millions d'euros. Vous gagnez des milliers de milliers d'eau ? Oui. Vous gagnez la station de télévision ? Oui. La station de radio. Vous gagnez une newspaper ? Oui, nous pouvons aller y aller. Il y a d'une Kraft. Il y a des pression, la falte de libertés. Il y a des pauvretes. Il y a des pauvretes, non ? Il y a des pauvretes, c'est pas surprise, nullit surement, c'est-à-dire qui attention, ziement des maladies, avec tranquillité et sans pénurie et une société avec des libertés. La Frente Sandiniste de Liberation National, la vanguardia du peuple nicaragüense, fait ses interests de tous les secteurs explotés. La juste lutte de Nicaragua est pour la libération de l'humanité. Compañé, la patrie libre de mourir est notre consigne. Cette situation n'est pas terminée jusqu'à la fin de la guerre contre le communisme et les entreprises privées, les gens qui croient en la démocratie et le gouvernement républicain. Somoza n'est pas possible d'être un homme normal. Ils ont assassiné le peuple quand ils arrêtent les villes, quand l'avion et l'infanterie sont matés des anciens, des femmes et des enfants. Il dit qu'il n'y a rien. Si ils avaient le soutien des gens, je ne serais pas ici. Comment pensez-vous que cette guerre va maintenant pendant une semaine ? Je vais vous donner une semaine. Les rebelles maintenant contrôl Lyon, la seconde-largeste ville, partie de deux autres villes nord, et partie de Managua itself, la capitale. Le président dit que sa opposition est plus armée que il pensait, et qu'il va prendre plus longtemps pour défendre les Sandinistes que les deux semaines qu'il predique. Je veux que les Américains a m'a aidé, comme je l'ai aidé pendant 30 ans, pour combattre le Communisme. C'est l'avenir, ici à Managua, les Sandinistes guerrillas sont arrivés de toutes les directions. de la victoire, vous passez à devenir un membre de choses. Et c'est l'enchantement de la vie vie. Les travailleurs se peuvent organiser, les gens se organisent dans les communautés, les femmes se organisent dans les communautés, les femmes se organisent, les campesins aussi. Je suis le ministre de la Culture. Alors, qu'est-ce que le ministre de la Culture ? Nous n'avons jamais eu un en Nicaragua. Nous avons commencé à dire que nous avons besoin d'un programme pour la musique, pour l'art de l'art visuel, pour la poétie. Nous avons besoin d'une bibliographie partout dans le pays. Nous avons commencé la campagne de littérature. Les étudiants se mobilisent dans le cours de l'alfabetisation. Il y avait beaucoup d'activité et beaucoup d'énergie sociale. Vous avez inventé tout, créé tout, faire tout. Tout était possible. Les problèmes sociaux et les solutions communaux. C'était une mobilisation grande pour la vaccination, pour la maladie, etc. C'était une mobilisation nationale. La rule de Sandinista est un communiste de terror commune. On Capitol Hill le premier jour, la Chủ à la presse Group de la République, a propos de votre politique, est de obligerer la comédie de Nicaragua en Nicaragua. Est-ne votre決 600? On l'a propos de la politique, en la structure de l'avenir de l'infini, et c'est une société communiste totalitaire. Nous avons l'obligation de à l'aide où nous pouvons, à l'aide où nous pouvons, à l'aide de la liberté, de la liberté et de la liberté, de l'Afghanistan à Nicaragua. Aujourd'hui, l'Everglades area de Florida est un terrain pour les guerrilles contre-revolutionnaire guerrillas. Les familles et les amis étaient en la fin de l'autre côté de Cuba et de Nicaragua. Ils ont perdu de l'argent et de l'argent, et maintenant ils veulent de l'argent. Avec un peu de l'aide de leurs amis, ils croient que c'est possible. Ils imposent l'embargo commercial en Nicaragua. Vous savez, c'est difficile de trouver la nourriture, c'est difficile de trouver la toilette, c'est difficile de trouver toutes les choses essentielles que vous avez besoin. Je n'ai jamais vu les Sandinistes des perfectes démocrates, ou ce que votre phrase est. Ce que je faisais, c'était le World Bank, l'Oxfam, 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 qui reconnaissait que ce qu'ils étaient en train de utiliser les meilleurs ressources de ce pays pour le bénéficier de la majorité. C'est pourquoi les standards de santé, la literacité, l'Oxfam, c'est pourquoi l'agrément reforme, l'Oxfam, 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 et c'est pourquoi nous l'attachons. C'est pourquoi nous l'attachons. Ça n'a rien à faire avec la démocratie. C'est qu'on intensifie la guerre, ils font exactement ce que l'Oxfam, c'est qu'ils veulent, c'est qu'ils divertent les ressources de la social reforme, que nous espérons vraiment, et qu'ils tournent à la militarisation. C'est cette combinaison d'événements à la fois locaux et globaux, de pressions à la fois populaires et dictatoriales, qui va être à l'origine de la chute de l'empire de la United. Depuis, elle a changé de nom, aujourd'hui c'est la marque Chiquita, et tout en restant une énorme multinationale qui trempe dans des affaires comme le financement de milices paramilitaires pour assassiner les leaders syndicaux colombiens comme on l'a vu un peu plus tôt, malgré ça, elle n'est plus que l'ombre de la United Fruit Company du début du siècle, qui tenait entre ses mains les gouvernements de tout un continent. Pour finir, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ? On a vu que l'Amérique latine du début du siècle nous donne un aperçu de la forme actuelle de l'impérialisme. Cette forme est façonnée entre autres par la nécessité d'exploiter sans coloniser. Plusieurs mécanismes sont très efficaces pour ça, notamment la dette qui, on l'a vu, n'est qu'une forme parmi d'autres d'exportation du capital des pays du centre vers les pays en périphérie. Exportation qui est souvent le premier signe auquel on reconnaît les manœuvres impérialistes d'un pays. Justement, on a aussi vu que l'impérialisme mène à une division du travail à échelle internationale, avec des pays en périphérie qui produisent surtout des matières premières, qui ont une production très spécialisée et, surtout, qui ont une production qui est entièrement tournée vers la satisfaction des besoins des pays au centre du capitalisme. Et enfin, on a vu que pour les maintenir dans cette relation de dépendance, absolument tous les moyens sont bons. La dette, l'exportation du capital, mais aussi la corruption, la répression, les assassinats, les coups d'État, le terrorisme, etc. Et ces moyens sont déployés non seulement par les multinationales qui font les intermédiaires entre le centre et les périphéries, mais aussi directement par les gouvernements des pays du centre. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, est-ce que la comparaison que fait George Bush entre l'attaque du capital et ce qu'il se passait dans les pays qualifiés de république bananière, est-ce que cette comparaison tient ? Non, non, les contextes qui produisent ces deux événements sont totalement différents, ils ont absolument rien à voir. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est le simple fait que la comparaison soit faite. En ayant peur de voir les conséquences de l'impérialisme de son pays rentrer à la maison, George Bush a l'intuition d'un phénomène dont on a parlé dans la dernière vidéo, l'impérialisme finit toujours par se retourner contre les pays au centre du capitalisme. Je veux que je veux que je veux que nous avons un salarié d'un salarié pour survivre, et que nous ne nous continuons plus plus en cette vie. alors les dis tous les conseillerons bien sûr, pour que vous les fassez tous les Eternales pour prendre conscience de ce qui se servient. Pour que vous faitesz comment, comment, comment on travaille le pays, comment on mange le pays pour pouvoir exporte ces trouver ces types, Mientras que les messieurs les employeurs se remplissent de notre effort, de notre travail et de notre juventud. Merci.